C'est un livre qui est né d'une rencontre, même si le personnage dont il est question est mort depuis 1940, puisqu'il est mort sur le front en 1940, Maurice Jaubert, qui est né en 1900 à Nice, une ville qui m'est chère et où je vis. C'est un musicien qui a fait beaucoup de musique, qui est un peu connu, parce qu'il est surtout, il faut bien le dire, il n'est pas inconnu, mais il est surtout méconnu, parce qu'il a fait beaucoup de musique de film. Et c'est le pionnier de la musique de film, en vérité. C'est peut-être le premier musicien de musique de film ou d'écran, comme il dit. Donc il a fait des musiques pour des films de Jean Vigo, de Renoir, de Marcel Carnet, de Duvivier, enfin tous ces grands réalisateurs. Mais évidemment, le musicien est en retrait. Et comme il le dit lui-même, on ne va pas au cinéma pour écouter de la musique. Donc on connaît Maurice Jaubert sans le savoir, parce qu'on a entendu sa musique dans ses films. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, et notamment dans des films de Truffaut, puisque Truffaut s'est servi des musiques de Jaubert pour quatre de ses films, et notamment pour un film que je trouve admirable, qui n'a pas du tout marché à l'époque, qui est La Chambre verte, qui est d'ailleurs un film de mémoire. Et on dirait vraiment que la musique de Jaubert a été faite pour ce film. Mais là encore, je n'ai pas retenu, au moment où j'ai vu ce film, le nom de Maurice Jaubert. Et il a fallu que je sois invitée à l'Ariane, au collège Maurice Jaubert. L'Ariane parce que j'avais écrit un livre qui se passait à l'Ariane, qui est une banlieue, un quartier sensible de Nice, pour le rencontrer vraiment, pour rencontrer son nom, qui finalement a résonné très fort là. Et puis à partir de cette rencontre, il m'a fallu encore beaucoup de temps, tout ça n'est pas venu du jour au lendemain, beaucoup de mois, voire des années, pour me documenter, pour l'oublier de nouveau, pour retomber sur lui. Et finalement, pour ne plus le lâcher. Ce n'est pas une biographie. Le chemin vers cette biographie est très important. Je ne crois pas... J'ai essayé, moi, au fond, de prendre exemple sur Maurice Jaubert. C'est-à-dire à la fois d'accompagner, de me tenir en retrait, parce qu'il est quand même question de lui, il est question de sortir de l'oubli. Donc je me tiens en retrait, mais en même temps, j'y suis. Je suis dans ses pas. Donc je ne pense pas avoir... Finalement, ce n'est pas un prétexte. Maurice Jaubert n'est pas un prétexte pour parler de moi. Mais il m'a changé, plus exactement. Il a changé ma façon de procéder. Il a changé ma façon d'écrire, au fond. J'ai essayé, moi aussi, d'être une musicienne d'écran, au fond. Tout l'enjeu du livre se tient dans cette transformation, au fond. Parce qu'à quoi bon écrire un livre, si c'est pour l'écrire comme on a écrit les précédents ? Bref, tout mon intérêt pour ce livre, au fond, c'est de comprendre non seulement ce qu'est cet homme, qui était un homme formidable, mais aussi quel était son travail. Quelle était la nature de son travail et qu'est-ce que ça peut changer en moi ? Qu'est-ce que ça peut changer dans mon écriture ? Et moi, très souvent, toujours, et ça c'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup regardé la peinture et la peinture contemporaine, c'est de montrer, non pas l'envers du décor, mais comment ça se fabrique. La fabrication, qui pour moi n'est pas cachée, n'est pas à l'intérieur, mais qui est la matière même du roman, au fond. Comment ça se fait ? Comment ça arrive ? Comment ça nous arrive ? J'ai vraiment adoré ce livre de Borbelli, Miséricorde des cœurs. Je trouvais que c'était un livre très fort, très rude. Par moments, j'avais même un petit peu peur de le lire, pour tout dire. Mais qui est extraordinaire sur le plan de sa construction, parce qu'il est vu depuis un enfant. On a l'impression d'être petit et de voir le monde qui est au-dessus de nous. Comme si on était nous-mêmes cet enfant à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1960. Et une vision aussi rétrospective à la fois. C'est très étonnant. Ça fait une sorte de polyphonie à partir d'un seul être. Et donc c'est la Hongrie des années 1960, extrêmement campagnarde. Alors avec des visions, comment dire, une vision dont on n'a pas du tout l'habitude. Un traitement des animaux qui est dantesque. Et en même temps qui est le quotidien de ces paysans de ces années-là. C'est prodigieux. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment le livre le plus fort que j'ai lu ces derniers mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada